L'heure est à l'affluence au marché de Maryb, ville aux plus de 2 millions de déplacés. Les vendeurs de rues servent leur jus, proposent des figues de barbarie ou encore des citrouilles. Maintenant, personne ne peut plus acheter 10 kilos de sucre. Les 15 kilos de farine ont augmenté jusqu'à 40 euros le kilo. Qui peut acheter de la farine aujourd'hui ? Même les yaourts ont augmenté à 500 riyals, c'est-à-dire 50 centimes d'euros. Personne ne peut en acheter. Maintenant, on n'achète plus que des petits morceaux de pain à l'unité. En guerre civile depuis 8 ans, le Yémen, coupé en deux entre les houtistes et le gouvernement légitime comme à Maryb, est exsangue. Les rebelles du Nord refusent de reconnaître la monnaie officielle. Pour ce commerçant, chaque transfert vers la capitale Sanaa lui coûte plus du double de la somme envoyée. La situation des gens sur place est vraiment mauvaise parce que leurs salaires sont en riyal yéménie et on leur vole la moitié. Là, on n'a aucune solution. J'ai envoyé 400 000 riyals, l'équivalent de 400 euros, et mes employés n'en recevront que 145 000, soit 150 euros. A Maryb, les autorités locales, en lien avec le gouvernement légitime, tentent comme elles peuvent de réguler ce problème, notamment en injectant de l'argent étranger dans l'économie. Cette semaine, l'Arabie saoudite, soutien des autorités officielles, a décidé de verser 1,2 milliard de dollars au Yémen. La banque centrale à Aden a essayé de trouver des solutions. Ils essayent d'unifier les revenus et nos frères du Golfe nous font des dépôts d'argent. Les houtistes ont créé un vide économique. Nous essayons de le combler et de trouver des fonds extérieurs. Des négociations sont en cours en Arabie saoudite depuis plusieurs mois pour tenter de trouver un chemin vers la paix. Celle-ci se fait toujours attendre au Yémen.